Si vous êtes fan de Gin Tonic, je suis certaine que vous allez aimer notre recette de Pinot Descharentes Tonic. Le temps des fêtes approche, Noël arrive à grands pas. Et là, je suis certaine que vous êtes en train de chercher l'apéro parfait pour ne pas passer la soirée dans la cuisine avec le shaker, parce que là, vous avez une dinde dans le four, puis là, il faut que ça plaise à tout le monde. Bref, no stress, on a une bonne recette pour vous. Dans le fond, on va remplacer le Gin dans un Gin Tonic par du Pinot Descharentes. Et là, comme c'est Noël, on va y aller avec un Pinot Descharentes vieux. Le Pinot Descharentes vieux, en fait, il vieillit 5 à 7 ans dans des fûts de bois. Donc, pour les Pinots blancs, ça leur donne des notes plus de noix, de cannelle. Et pour les Pinots rouges, ça va leur donner plus des saveurs de pruneaux, des notes chocolatées et boisées. Pour notre recette de Pinot Descharentes Tonic, j'ai décidé d'y aller avec le Château Montifaux, 7 ans d'âge. Mais il y a également le Château de Beaulons blanc, 5 ans, qui est disponible à la SAQ. Donc, on est prêts à commencer notre Gin Tonic Pinot Tonic. C'est un cocktail que tout le monde aime et qui est vraiment facile. Donc, je suis certaine que vous allez bien vous débrouiller. On va remplir un verre Eyeball de glaçon. Ensuite, on va y aller avec environ 1,5 ondes de Pinot Descharentes. On veut que ça goûte. Donc, selon votre verre, vous pouvez peut-être y aller avec même 2 ondes. C'est vous qui voyez. Pour compléter, on va prendre un peu de sommure d'olive. Donc, le sommure d'olive, c'est seulement le jus qu'il y a dans le pot d'olive. On va y aller avec 2 cuillères de barre. C'est environ 5-10 millilitres, selon votre appréciation du salé. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. On va finir avec du tonic jusqu'au bout. Il va manquer seulement la décoration. Puis là, on va faire un clin d'œil à notre olive en mettant une petite olive ou deux petites olives dans notre verre. Et moi, j'aime bien le servir avec une paille vu que c'est dans un long verre. Je choisis une paille utilisable ou une paille en papier parce qu'on est bientôt en 2020. Et quand vous mettez votre paille, vous pouvez donner un petit coup pour relever le pinot des charantes. Voilà un cocktail que je suis certaine que tout le monde va aimer. Tous les genres, tous les âges. Et vous avez passé un super bon temps des fêtes. Joyeux now!